Une suite est dite suite de Cauchy si ces termes se rapprochent les uns des autres lorsqu'on prend des indices de plus en plus grands. C'est-à-dire la distance entre le p et le q et le terme de la suite devient petite lorsque p et q deviennent grands. Petit, ça veut dire plus petit qu'epsilon, que je peux choisir, lorsque p et q sont suffisamment grands. Jusqu'à quel point il faut qu'ils soient grands ? Donc ça dépend du epsilon. Donc si vous voulez que la distance entre p et q soit plus petite que 0,0001, peut-être pour une certaine suite il faut prendre p et q plus grand que 1000. Si vous voulez encore plus petit, donc il faut prendre p et q encore plus grand. Et le epsilon vous le choisissez, donc pour n'importe quel choix de epsilon, il y a un certain rang n0 à partir duquel, c'est-à-dire quel que soit p et q plus grand que n0, plus grand égale à n0, la distance entre up et q plus petit que epsilon. C'est la définition d'une suite de Cauchy. Une suite du n et de Cauchy, si elle se lancie, elle vérifie cette définition. Ça peut être une suite de réel. Et dans ce cas, la distance entre up et q sera juste la valeur absolue de up moins uq. Mais plus généralement, je peux définir la notion de suite de Cauchy dans n'importe quel espace métrique, dans n'importe quel espace dans lequel j'ai une notion de distance. Donc en particulier dans l'espace vectoriel normé. r et c étant des cas particuliers. Intuitivement, c'est quoi une suite de Cauchy ? Donc représentons ça dans R2. Donc si mon espace métrique, c'est R2, muni de la distance usuelle. Une suite de R2, c'est une séquence de points qui se balade dans le plan. Cette suite est une suite de Cauchy lorsque ces points sont contraints à se rapprocher les uns des autres quand je prends des indices de plus en plus grands. Donc je commence, disons ça, c'est x1, x2, x3, etc. Et la suite est de Cauchy lorsque, pour n'importe quel choix d'un nombre strictement positif, donc par exemple je peux choisir 0,1, je sais qu'à partir d'un certain terme, n0, donc voilà, ça c'est xn0, tous les termes suivants sont à distance O plus ε les uns des autres. Donc si 0,1 c'est cette grandeur-là, alors à partir de rang n0, la distance entre xp et q doit être plus petite que cette grandeur. Donc en particulier, xn0 plus 1 c'est à une distance O plus ε de xn0, xn0 plus 2 c'est à distance O plus ε de xn0, xn0 plus 1, ainsi de suite. Tous les termes à partir de là doivent être à une distance O plus ε les uns des autres, donc en particulier O plus ε de xn0. Ils doivent être dans cette boule pour être sûr qu'ils sont à distance O plus ε de xn0, mais il y a une contrainte supplémentaire, ils doivent être aussi proches les uns des autres. Et ça, ça devrait marcher pour n'importe quel ε, si je prends un ε encore plus petit, donc ε égale 0,05 disons cette grandeur-là, alors il y a un terme peut-être plus grand qu'un 0, une prime 0, à partir duquel deux termes sont à distance O plus 0,05 les uns des autres. Donc ils sont contraints, forcés à se confiner dans un petit espace. Et le ε peut être pris encore plus petit, pour lequel il y a un indice plus grand, un espace encore plus petit dans lequel les termes sont confinés, et ainsi de suite. Ce ne sera pas le cas d'une suite telle que la distance entre un terme et le suivant, c'est toujours une constante, par exemple. Donc cette suite que je trace ici n'est pas une suite de Cauchy, parce que les termes, déjà, ils s'éloignent, ils vont vers l'infini à droite, et ils ne sont pas confinés dans des boules de plus en plus petites, ils ne se rapprochent pas les uns des autres. Si mon espace maintenant est R, donc représentons graphiquement les suites de Cauchy, ce que devrait être graphiquement une suite de Cauchy. Déjà une suite en général, si U0 égale 4, je trace U0 un point ici, donc si U1 égale 5, je trace U1 ici, si U2 égale 6 ou 5 encore, je trace ici, et ainsi de suite. Je peux représenter n'importe quelle suite, comme ça, sur des axes, sur un axe, et c'est normal, parce qu'une suite n'est autre qu'une application de N dans R, donc je peux la représenter, comme ça, sur un graphe, avec deux axes. Ça veut dire quoi alors que c'est une suite de Cauchy ? Ça voudrait dire la définition, quel que soit epsilon positif, il y a un N0 à partir duquel la distance entre le P et M terme et le Q et M terme, le petit Q épsilon, d'accord ? Donc en particulier pour epsilon égale 1, pour epsilon égale 1 demi, pour epsilon égale 1 sur 10, etc. Pour tous les epsilon positifs que je choisis, je dois trouver ce rang N0 qui dépend du epsilon. Donc tracons ça pour epsilon égale 1. Si la suite est de Cauchy, je sais qu'à partir d'un rang N0, donc N0 je le trace ici, donc ça c'est N0, il doit exister, tel qu'à partir de ce rang, deux termes de la suite sont à une distance au plus 1 l'un de l'autre. Ça, ça veut dire quoi dans la pratique ? Ça, ça veut dire qu'à partir du rang N0, je peux tracer deux droites telles que la distance entre les deux, c'est exactement ce epsilon, et que tous les termes UN0, UN0 plus 1, UN0 plus 2, etc., ils sont compris entre ces deux droites parallèles. Comme ça, je garantis que la distance entre deux quelconques de ces termes, par exemple la distance entre celle-là et celle-là, donc il y a cette distance-là en fait, est plus petite que la distance entre ces deux droites qui est epsilon. Donc ça devrait aussi marcher pour, disons, ce terme et ce terme. Cette distance dans ce cas sera, voilà, cette grandeur, plus petite que epsilon. Et pour epsilon plus petit, je dois être en mesure de trouver un prime, un 1, disons, plus grand, pour lequel la propriété est vérifiée. Donc si je prends epsilon, au lieu de prendre epsilon égale 1, je prends epsilon égale 1 demi. Donc je dois pouvoir trouver un certain N1, que je vais tracer ici, donc N1, à partir duquel les termes de la suite sont à distance au plus 1 demi, les uns des autres. Donc je dois être en mesure de tracer deux droites, la distance entre lesquelles devrait être égale 1 demi, et telle qu'à partir du rang considéré, à partir de N1, n'importe quels deux points sont à une distance entre les deux au plus 1 demi. Donc ils doivent être entre ces deux droites, ils doivent être proches les uns des autres. Et ça marche aussi pour epsilon égale 1 quart, disons. Il y a un rang N2 à partir duquel tous les termes, la distance entre deux termes successifs doit être plus petite qu'un quart, et ainsi de suite. Donc les termes de la suite doivent se rapprocher les uns des autres. Ils doivent être confinés dans des espaces de plus en plus petits. Quand je fais la représentation graphique d'une suite dans R, ça voudrait dire que les ordonnées des petits points en vert qui représentent ma suite doivent se rapprocher les uns des autres, ce qui veut dire, dans la pratique, que les termes en vert qui représentent ma suite doivent être confinés entre des droites de plus en plus proches les unes des autres. Ça c'est une suite de Cauchy. Une façon équivalente pour voir les suites de Cauchy réelles, donc si je représente ma suite UN de la façon suivante, comme avant, juste comme avant, sur l'abscisse je représente N, et sur l'ordonnée U indice N, donc j'ai une suite de points comme ça, la suite de Cauchy lorsque vous savez que vous pouvez tracer deux courbes, l'une qui majeure tous les éléments de la suite, donc l'une qui est au-dessus de tous les points, l'autre qui est au-dessous de tous les points, telle que la distance entre ces deux courbes tend vers 0, et les termes qui représentent la suite sont obligés à rester entre ces deux points. Ici la distance entre les deux courbes tend vers 0. Comme ça vous savez que lorsque vous éloignez infiniment à droite, la distance entre deux termes quelconques de la suite tend vers 0. La distance entre deux termes de la suite est en, voilà, donc si ça c'est le premier terme et ça c'est le second, comme on a dit, la distance entre les deux c'est cette valeur-là. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501